Déjà doit battre Marseille 1-0 ou 8-6, ce serait pareil. Dans ces deux équipes, on en parlera tout à l'heure, on va regarder les équipes actuelles. L'équipe d'abord de l'Olympique Lyonnais, alignée par Bernard Lacombe. Un absent de place et beaucoup, beaucoup, beaucoup d'attaquants. Oui, Bernard Lacombe a joué sur l'offensif puisqu'il a mis 5 attaquants ou 5 joueurs à vocation offensive. Donc Maurice, Gava, Caviglia, Giulie, Cocard. C'est un parfait mélange et j'espère que ce soir, avec cette équipe-là, on va avoir des buts. On va voir aussi après de l'Olympique Lyonnais, Florian Maurice, lui, sera sûrement pour la dernière fois à la pointe de l'attaque de l'Olympique Lyonnais. Lui qui n'a marqué qu'un but cette saison, l'absence de Xavier Gravelin qui est suspendue. Autrement, pas trop de surprises côté Gérard Gili. Non, pas trop de surprises. Ben Slimane prend la place de Xavier Gravelin, Libra, Ferrer qui a fait un très bon match la semaine dernière contre le PSG. Durand, Echouani, Roy, Galtier, Malouchi, Mackin et Jean Bé sur les côtés. Et bien sûr, Koppke qui, cette année, a fait une extraordinaire saison à l'Olympique de Marseille. Alors, décisive et 28 buts en 4 saisons. Enfin, 4 saisons, pas complètement parce qu'il a été blessé une grande partie de la saison passée. C'est parti pour ce Lyon-Marseille sous le soleil dans des bonnes conditions. Il fait chaud, il n'y a pas beaucoup de vent. Il va y avoir, à mon avis, beaucoup de jeux. Et le premier coup franc, évidemment, du pied droit pour Alain Caviglia. C'est le meilleur dans cet exercice. Celui-ci ne devrait pas être direct. A priori, un peu trop excentré. Il a tenté quand même des deux points. Andréa Scott qui repousse. Ballon toujours lyonnais. Le second Alain Caviglia et Lyon mènent déjà 1-0. Oui, Marseille est en train de protester auprès de l'arbitre. Je crois que les Marseillais ont raison parce que sur le contrôle de Caviglia, il pousse le ballon de la main. Peut-être que l'arbitre central n'a pas pu le voir. Mais je crois que l'arbitre de Touche était très bien placé pour pouvoir le voir. On va le voir sur le ralenti. Caviglia tire ce coup franc. Koppke repousse. Caviglia joue en 1-2. Avec Linares. Avec Linares très intelligemment par-dessus la défense. Caviglia contrôle bien sûr, cela mène du bras. Et malheureusement, il marque pour les Marseillais. C'est dommage parce que ce but n'est pas valable. Mais ça part dans un bon rythme. Ça part dans une bonne ambiance. Et je crois que ce soir, comme on a dit tout à l'heure, on va avoir beaucoup de buts. On a vu juste avant le début de la rencontre. Sûrement resté à Marseille. Et s'il devait quitter Marseille. Attention Linares, c'est bien fait. Il n'a pas réussi à emmener son ballon jusqu'au bout. Jean-Philippe Durand, le capitaine marseillais. Oui, il pince. C'était pour Libra. Tête de Marcello. Linares. Directement sur Jean-Philippe Durand. Repris par Franck Gama qui a vu Thiuli. 4 contre 3. Il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu pour Florian Maurice. 2-0 pour l'Olympique lyonnais. Le deuxième but de Florian Maurice qui doit être très très heureux de marquer pour son dernier match. Le passeur décisif et le buteur. Gava Maurice. Et 2-0 pour Lyon. Oui, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que Marseille était obligée de venir attaquer pour essayer d'égaliser. Je crois que maintenant Lyon attendait Marseille pratiquement dans leur camp. Et une contre-attaque bien menée par Gava Maurice dans 1-2. Marseille a voulu s'aligner mais Maurice n'était pas hors-jeu du tout et a pu ajuster Kupke dans les buts. On espère que ça ne va pas continuer comme ça pour l'Olympique de Marseille qui avait réussi. C'était le premier match de la saison, évidemment, à battre Lyon 3-1 en Vélodrome. Là, c'est sûr, il n'y a pas d'hors-jeu. Et en 1 contre 1, il a le temps de tromper Kupke et l'espace. Florian Maurice. Marcello en face de lui. Ballon récupéré par un Lyonnais en général. Ça va vite. Ça s'est passé comme ça depuis le début de la rencontre. Il est un peu seul, là. Ludovic Diouli. Éméry Croix est tombé. Mais c'est bien vite relevé. Oh, la reprise de Cariglia qui s'enflamme un peu. Mais pourquoi pas. C'était osé, cette reprise de volée. Il faut que les Marseillais... Finalement, poursuivre sa cour jusqu'à Coupé. Et Jean Castaneda et Girard Gilly. Bon, le masque pour l'instant. C'est le mini avec Fangaba. Joli contrôle. Joli 1-2 aussi avec Diouli. Et là-bas, il y a Christophe Cocard qui n'est pas en jeu. Encore un face-à-face. Cette fois-ci, Kupke s'impose. Et Gava qui inscrit le troisième but de l'Olympique Lyonnais. Un but pour Cavaiglia. Un but pour Maurice. C'est un but pour le capitaine. Frank Gava, son huitième de la saison. 3-0. Les attaquants lyonnais sont à la fête actuellement. Je crois encore un ballon perdu de la part des Marseillais sur le côté droit. Et Frank Gava l'a récupéré. A joué un 1-2 avec Giulie. Et a pu faire la différence. Mais je crois que les Marseillais quand même ont été statiques sur cette action. Puisqu'on McKean s'est retrouvé tout seul contre 3 Lyonnais. On le regarde. On voit Malucci vient. Mais c'est un peu trop tard. La Frank Gava se jette. Et pousse le ballon au fond des filets. C'est dommage. Pour les Marseillais. Oui Laurent. Oui je suis avec Bernard Lacombe à côté d'où. On va avoir le temps de souffler un peu Manu. J'espère. Celui-ci finit sa course en touche. Mais Kine avait fait une course. Kine a servi à rien. Debout Bernard Lacombe. Assis José Brossard. C'est le foot à deux têtes. Il y en a pour le public marseillais. C'est vrai que c'est beaucoup plus dur. Oui c'est beaucoup plus dur. Deux. Par en jeu. Joli face à Malouchi. Pas beaucoup de solution dans la surface. Joli qui va temporiser le crochet. La frappe de l'outour du Joli. En pleine lucarne. On a l'impression qu'ils peuvent tirer dans toutes les positions. En ce moment il y en est. Et que tout rentre. C'est terrible pour Marseille. C'est terrible pour Kupke. Et ça fait 4-0 après 20 minutes de jeu. Oui Joli a bien joué le coup. Il est parti. Il a fait un superbe appel entre Makin et Malouchi. Il n'y avait pas hors jeu. Puisque Malouchi ne s'est pas aligné. Et il est venu fixer. Il a vu qu'il n'y avait personne dans l'axe. Pour pouvoir donner un bon ballon propre de but. Donc il a tenté sa chance. Il a drivelé Malouchi. Il a mis un plat du pied gauche de l'autre côté. Et il a marqué. Il a fait un superbe geste technique. Mais moralement les Marseillais n'y sont plus. C'est terrible pour cette défense. Et pour Andy Kupke. Qui c'est vrai avait repoussé une première frappe tout à l'heure. Il avait gagné un duel magnifique. Mais là il ne peut rien. Et ce petit diable de Ludovic Joli. Des supporters marseillais. Et qui vont quand même continuer à danser. C'est bien. C'est la dernière journée. Deveaux. Là encore pas de hors-jou. L'accélération de Christophe Cocard. Face à Christophe Galtier. Cocard. Maurice qui a laissé passer. Pour Ludovic Joli. C'est terrible pour Marseille. 5-0. Et on joue depuis 25 minutes. Doublé pour Joli. Son 15ème but. C'est incroyable. La défense marseillaise. Qui est complètement statique. Sur toutes les actions lyonnaises. On a l'impression que chaque fois que Lyon attaque. Ils vont marquer. Puisqu'on ne voit pratiquement pas de défenseurs. Ou alors ils se font passer trop facilement. Je crois que là il n'y a pas eu de couverture mutuelle. Entre Eshwani. Entre Amada Jambé. Entre Malouchi. Je crois que là il faut vraiment qu'ils se ressaisissent. Qu'ils essayent de contrôler un peu tout. Le geste de Florent et Maurice. Qui avait vu dans son dos. Ludovic Joli qui a laissé passer ce ballon entre ses jambes. Alors peut-être va-t-il lui rendre l'appareil. Il s'a joué à 3. Avec la frappe de Caveglia. Qui a dû passer à quelques centimètres. Du montant droit de Cupque. Et là c'est incroyable. Les deux Lyonnais. Les bons marseillais. Assoir. Lechkov. Ils sont toujours assis. Il ne s'échauffe pas. Pas de hors-jeu. Pas de hors-jeu. Maurice face à Lechkov. Le double pour Florian Maurice. 6-0. Bon on a envie que ça s'arrête là pour l'Olympique de Marseille. Parce que ça suffit. Ça devient terrible après une demi-heure de jeu. Il faudrait s'effer la mi-temps. Parce qu'on a de plus en plus l'impression qu'après chaque offensive, chaque occasion se transforme en but pour l'Olympique lyonnais. Doublé pour Juli. Doublé pour Maurice. Un but Gava. Un but Caveglia. Et ça fait 6-0. C'est vraiment incroyable la passivité de la défense marseillaise. Sur toutes les actions lyonnaises. Vraiment incroyable. Et puis là on peut peut-être avoir des gros plans de Malouchi. Une demi-heure. Désastreuse pour l'Olympique de Marseille. C'est le cauchemar le plus complet. Une arène 1-0. Pour l'instant de toute façon. Lyon se contente de l'intercoto avec ce résultat du côté de la route de Lorient. Meli-Mensliman. Voilà une belle ouverture. Pas de hors-jeu. Le sorti de coupé. On aurait aimé. On aurait aimé que Marseille inscrive ce but. Oui on aurait aimé que Marseille sauve l'honneur en première mi-temps. Puisque c'est vraiment la seule occasion qu'ils ont eue pendant ces 25 premières minutes. Et je crois que c'est dommage que Marc Libra ait loupé cette occasion. Fongava. Cocard. Caveglia. Caveglia il est passé. Oh là là c'est terrible. 7-0. Doublé pour Caveglia. Doublé pour Maurice. Doublé pour Juli. Wow. Et il reste 10 minutes à jouer en première période. Je crois que c'est une catastrophe pour les joueurs olympiens parce qu'en prendre 7 au bout de 35 minutes de jeu c'est vraiment une catastrophe pour eux. Mais on voit bien là sur l'action de Caviglia. On voit bien là sur l'action de Caviglia. Pour l'instant. Pour l'instant. Pour l'instant. Et il a été décalé par Bernard Ferrer et le mur. C'est relancé. 8-0 et deuxième but de la saison de la tête pour le plus petit joueur du championnat de France. 1 mètre 64. Triplé ce soir pour Ludovic Juli. C'est son 16e but de la saison et Lyon met le 8-0. Oui c'est vraiment faramineux. Il y a un superbe centre de Christophe Cocard qui a aussi aimé ça. Et là ça a été pareil. Ludovic Juli était vraiment tout seul. Il devait y avoir peut-être 3-4 Marseillais autour de lui. Cocard s'est bien appliqué sur ce centre et a trouvé la tête de Juli qui était vraiment tout seul dans cette défense. Beaucoup passive qui ne comprend rien. Ça bouge. A la limite de la sous-face de réparation cette fois. Il ne l'a pas frappé directement. Et la défense marseillais s'en sort grâce à Olivier et Chouafli. On a eu peur parce qu'ils ont pensé d'ici des tribunes que le ballon allait rentrer dans les filets. Mais non, ils sont dépassés les Marseillais sur toutes les actions lyonnaises. Juli. Pas de hors-jeu. Anselmini qui va pouvoir s'entrer. La repousse de Maurice. Il a tenté un geste difficile. Un geste Romain Estrao. Concedé par De Garville. De Garville est venu couvrir son libéraux. Et il y a Issa qui est grand. Il est à tête de De Vaud. Et la reprise, elle a été détournée face au-dessus de la transversale de Couffet. Nouveau corner pour l'OM. Après cette rencontre pour entendre le résultat de son ancienne équipe Saint-Etienne. On va suivre Marc Libra. Il aura l'occasion pour Marc Libra sur le poteau. Et De Garville qui va sauver l'Olympique lyonnais. L'Olympique lyonnais. Il le mérite. Il le mérite. Parce que c'est vraiment un grand bonhomme, Marcello. Il s'est signé en quittant le terrain. Il applaudit tout gerlant, Marcello. La biche de Bernard Lacombe. Maintenant, il peut rejoindre. C'est terminé. Les trois coups s'il fait de ce bleuchon qui n'a pas attendu les arrêts de jeu. Et j'imagine qu'il a eu raison. 90 minutes. Et un score assez extraordinaire. Évidemment qu'on n'aurait pas même pu imaginer en début de rencontre. En début de retransmission. Eric Roy avec Florian Maurice. Les anciens coéquipiers. 8-0 pour l'Olympique lyonnais. Oui, difficile. C'est le football. Il faut essayer d'oublier au plus vite. Parce que c'est quand même une sacrée clash. Ça va être difficile de sortir sur la cahier de bière en tant que joueur. On est victoire à la canadière, oui. C'est vrai que ça ne fait pas plaisir pour ces gens qui sont venus nous voir. C'est vrai qu'ils nous ont suivis toute l'année. Malgré, je veux dire, une saison un peu en demi-tête. Mais bon, comme je le disais tout à l'heure, il ne faut pas tout retenir sur ce match-ci. La saison a été difficile pour nous. On a fait ce qu'on a pu, c'est vrai, avec les moyens du bord. J'espère que la saison prochaine, il y aura une belle équipe à Marseille.